Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, cette semaine noire que le Paris Saint-Germain nous a fait vivre, peut-être elle est finie. Peut-être que cette semaine remplie de caca, où nous avons eu le cœur qui bat de manière rapide, comme si on allait tomber dans les pommes, comme si on allait tomber littéralement en tachycardie. Le Paris Saint-Germain vient de sortir de ce tunnel de caca, en gagnant face à Lille, mais pas de n'importe quelle manière. Attention, vous avez vu le match ? C'est l'un des meilleurs matchs que la Ligue 1 a pu nous offrir ce soir. Enfin, cet après-midi. Oui, c'était l'après-midi, dimanche, juste après la messe. Ils sont venus, ils ont offert un match divin. Et nous, on a vu, on a vu que Kylian Mbappé mérite d'avoir toutes les clés du stade, du club, de la ville, du pays. Je ne comprends pas. Comment vous ne voyez pas que c'est le meilleur joueur du monde ? Vous voulez quoi ? Un dessin ? Vous voulez qu'on vous fasse un dessin de tous les exploits de Kylian Mbappé ? Champion du monde ? Qu'est-ce qui lui manque à part la Ligue des champions, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce qui lui manque ? Bonne de voyou, menteur, voleur. Parce que là, on vous voit, vous allez tous dire que c'est Messie qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain. Oui, il a mis un confrant absolument exceptionnel. J'ai sauté de joie. J'ai crié, Messie ! Messie ! Mais oui, Messie, merci. C'est ça qu'on te demande. Des confrants. Premier confrant. Avec le Paris Saint-Germain. Au bout de combien de temps ? Un an et demi. Et nous, on est quoi ? On est quoi ? Tu ne peux pas respecter les Parisiens un petit peu ? Hein ? Marquer avant ? Nous faire plaisir avant ? Nous faire sauter de joie un petit peu plus tôt ? Hein ? En tout cas, ce match-là a été vraiment absolument génial. Alors là, Lille, franchement, chapeau. Parce que je pensais qu'on allait vous faire ce qu'on vous a fait au match allé, c'est-à-dire 6 buts à 1, et qu'on allait encore battre des records. Parce que le but qui a été marqué le plus rapidement dans toutes les compétitions confondues, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a fait face à Lille. Tu te souviens de ce but ? Ah ! Qui venait d'une autre planète ? Tu ne t'en souviens pas ? Tu ne t'en souviens pas ? Il faut que je te refasse un dessin. Hein ? Tu ne te souviens pas de ce but ? Hein ? Engagement. Passe au retrait. Fou ! Mbappé, but. Tu ne te rappelles pas ? C'est... Voilà. Là, l'action, comment je viens de te la dire là ? C'est comme ça que le but s'est produit. Là, regarde. Là, engagement, passe en arrière, transversal, but. Voilà. Tu te rends compte ? 4 secondes. 4 secondes. Et là, Lille nous a montré qu'ils n'étaient pas venus au Parc des Princes pour se montrer, encore une fois, comme des bambins. Ils ne sont pas venus se faire humilier. Même si Mbappé les a quand même humiliés. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a fait aux défenseurs ? Hein ? Il les a assis. Il leur a montré un problème de mathématiques beaucoup trop compliqué pour eux. Ils étaient là comme ça. Ils ont bégé. Ils étaient devant le tableau. Ils ont dit, on ne comprend pas. On n'a pas étudié ça. Il leur a mis un petit pot. Il est passé. Vous avez vu quel professeur c'est ? Hein ? Il y vient. Devant les défenseurs. Bon, allez, assieds-vous là. Voilà. Alors ? Hein ? Voilà. Ils sont carrés. Je ne sais pas quoi. Et tout. Nanana. Tous les défenseurs, ils sont là. Eh eh eh. Et puis, il met le but. Oh là là. Non, franchement. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Là, on est quand même déçu de la blessure de Neymar. Qui s'est littéralement blessé encore une fois la cheville maudite. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette cheville. Peut-être qu'il y a des sorciers brésiliens qui sont en train de travailler sur sa cheville. Parce que là, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas vu là ? Sa cheville, comment elle s'est tournée ? Sa jambe, elle a fait le signe Nike. C'est n'importe quoi. Bon là, j'espère que le Paris Saint-Germain va nous montrer une autre face qu'il a pu nous montrer ces derniers temps. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va les voir, c'est à Marseille. On va voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne va pas se mentir que Marseille, vous nous avez frappé. Bien comme il faut. On va voir s'il va y avoir revanche.